et civilisation. Donc je vais, à partir de cet ouvrage, vous dire des éléments qui permettent de circuler sur le plan psychanalytique autour de l'ouvrage, dépasser un peu l'ouvrage, mais ses contenus dans l'ouvrage aussi. Alors, j'ai choisi et accepté cet ouvrage pour des raisons très différentes et variées. D'abord, c'est un ouvrage qui est bien écrit, première condition, qui est riche au niveau culturel, puisqu'il associe la philosophie, la littérature, la psychanalyse, l'art, la vie des galeries, des gens très importants et qui ont fait que les artistes ont pu vivre, il faut bien que l'artiste vive, il faut bien des galeries, n'est-ce pas ? Oui, oui. Mais oui, il ne faut pas s'en passer. Je ne suis pas galeriste. Et des collectionneurs. Et des collectionneurs, bien sûr. Donc il faut aimer l'art, etc. Surtout, artiste et collectionneur, surtout. En tant que galeriste, c'est un intermédiaire, on pourrait presque s'en passer. On pourrait, oui. Mais c'est essentiel. C'est difficile quand même. Bien sûr, je plaisante. Bien sûr. Alors, ce que fait donc Chantal, c'est de pouvoir, par son expérience, donner une image qui représente bien le mouvement artistique, qui est de l'ordre de la peinture certainement, mais aussi de tout ce qui est de la création esthétique. Et cela dans un style très bref, très court, très mouvement, très imagé. Et qui fait référence en particulier à la question de l'inconscient dans l'art. Alors, autour de cet ouvrage, je vais vous parler un peu de la question de la pensée sur le plan psychanalytique, qui est présente dans l'ouvrage, mais qui n'est pas développée, puisque ce n'est pas sous boulot. Mais elle dit très clairement, en citant même des poésies et des éléments qui font contraste avec des ouvrages souvent sur l'art, qui sont très, comment dirais-je, qui dans leur concrétude de l'objet, ne permettent pas d'aller vers l'imaginaire et d'associer sur la rêverie. Et c'est un ouvrage qui permet de s'évader dans ce monde du chaos, que souvent même la peinture représente. Puisque le chaos fait partie, chez Bacon et chez d'autres, de l'humanité. La pensée sur le plan psychanalytique et ce qui se réfère à Chantal Lyonnais, c'est quelque chose qui, pour Freud, est né de l'hallucination du désir. Alors, je m'explique. Quand nous rêvons, quand nous sommes en situation de régresser par le rêve, que se passe-t-il ? Eh bien, on a des éléments très archaïques de notre vie psychique qui sont enfouis et qui sont condensés. Condensés dans des images très fortes, qui nous paraissent ou aberrantes ou surprenantes, mais qui en fait sont significatives. Mais elles sont cachées. C'est-à-dire, elles ont un masque et c'est de l'ordre de l'interprétation que leur donner du sens. Et ça, c'est sur le plan psychanalytique. Sur le plan de la création, heureusement que l'artiste échappe à cela. Sauf l'un d'entre eux, Salvador Dali, qui, lui, a voulu représenter les processus psychanalytiques. Non seulement, d'ailleurs, les processus psychanalytiques. Il a même eu une grande période où il a fréquenté, bien sûr, la mythologie, Narcisse, etc., en même temps en correspondance avec les découvertes de Freud, qu'il a rencontré d'ailleurs. Mais Freud avait quelques réticences par rapport à Dali parce qu'il pensait qu'il pouvait dévoyer la théorie, la métapsychologie. C'est-à-dire en faire quelque chose de commun et d'interprété de manière abusive. Alors, Dali, non seulement s'est intéressé à l'art, à la création par rapport à la psychanalyse, mais il s'est intéressé aussi à la physique quantique. Il a créé des colloques, il était de l'origine de colloques, sur l'imaginaire quantique dont je vais vous parler après. Alors, je vais vous parler de l'hallucination du désir. Pourquoi ? Parce que ça veut dire quoi, le désir ? Quand le nourrisson vient au monde, prenons ce qu'on appelle la psychogenèse, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait qu'à un moment donné, il a besoin d'être nourri par quelqu'un d'autre que le saint maternel. Et quand on lui retire le saint maternel, qu'est-ce qu'il fait ? Il va imaginer, on dit, halluciner ce qui manque. Donc, il va crier pour que la mère vienne vite ou avec le mi-brombre. Donc, l'hallucination du désir fait partie de ce moment que nous avons tous traversé, que c'est un moment fondateur, qui est matriciel, et que celui de la relation entre l'objet perdu, le manque, et qu'on doit réparer par une image qu'on invente. Voilà, très simplement, ce que veut dire ce mot très compliqué, apparemment. Donc, je veux dire par là que l'artiste, lui, à son insu, retrouve ce monde archaïque dans toutes ses expressions, même quand elles sont sous des formes apparemment très rationnelles, parce qu'on ne peut pas échapper à ce fonctionnement psychique. Alors, le deuxième point, c'est que la littérature en a parlé abondamment, mais sans nommer ainsi une chose. Dans cet ouvrage, Chantal Lyonnais apporte des repères sur un grand nombre de créateurs. Et, par exemple, je prends au hasard, oui, Picasso, je suis né étranger. Oui, déjà, je prends au hasard vraiment. Ben oui, Picasso, comme chacun d'entre nous, est né étranger. Peut-être, par rapport à sa notionnalité, c'est vrai, mais c'est pas ça qu'il dit, en fait. Il dit que l'aîné est étranger à lui-même, parce qu'en fait, quand nous fonctionnons, nous fabriquons autour de nous. Merci. Merci.